salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors le tutoriel d'aujourd'hui est à propos de la wifi ou le wifi comme vous le dites donc on peut dire les deux ne vous inquiétez pas si vous vous trompez sur la ou le alors comment avoir la wifi sur un ordinateur qui lui ne possède pas la wifi ou le wifi intégré vous avez des enseignes tours ou des nouveaux ordinateurs les nouveaux ordinateurs en principe si cela ce droit vous avez la wifi intégré sur votre ordinateur donc que ce soit un ordinateur fixe donc on fait appel tous les unités centrales donc qui vous dit que vous avez un écran vous avez l'unité centrale qui est en dessous de votre bureau ou dessus tout dépend là où vous placez vous avez les claviers vous avez tout ce qui est souris ok bon les ordinateurs portables tout est en un tout en un donc vous avez le touchpad qui fait référence à la souris vous avez le clavier qui est déjà fixé sur l'ordinateur portable et puis vous avez la wifi lui en principe là si vous faites référence à la date où vous voyez ce tutoriel vous voyez que la technologie avance non on fait les choses plus plus simple en même temps compliqué mais beaucoup moins encombrant en fait donc il suffit de dire qu'un ordinateur dans le passé lorsque ça a été créé ben vous avez un ordinateur avec les périphériques externes ou les choses pour un clavier souris mais aujourd'hui vous avez des ordinateurs qui sont incorporés tout en un en fait vous avez la souris touchpad la wifi intégrée quoi ok mais ça se peut que vous avez un ancien ordinateur qui ne comporte pas la wifi intégrée donc le tutoriel d'aujourd'hui et à propos de la wifi comment rajouter la wifi là dessus on va voir ça donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait et à tout de suite partagez s'il vous plaît merci donc comment ça se passe votre tour votre unité centrale il n'y a pas la wifi intégrée que ce soit sur du windows xp windows 7 windows vista ou bon tout ceci là sont des systèmes d'exploitation qui sont périmés bon qui ne sont plus à jour mais on peut les utiliser en ayant certaines techniques ok donc admettons que vous avez un ordinateur tout sur windows 10 et lui ne possède pas la wifi intégrée ou le wifi intégré donc tel est mon cas donc j'ai eu tout là là j'ai pas la wifi donc j'ai tu la voyais en principe là vous avez les wifi qui sont là c'est le fait que j'ai installé ce qu'on va voir tout à l'heure si par exemple j'enlève cette clé là pour enlever une clé j'ai une sécurité ici vous cliquez là où j'ai cliqué 1 moi je suis sur windows 10 mai n'empêche que je ne possède pas la wifi sur c'est tout mais parce que c'est une tour qui ne possède pas la wifi donc j'ai dû faire ce qu'il faut pour que je puisse utiliser la wifi donc vous cliquez sur ici là vous avez et j'ai cliqué donc vous avez wireless usb adapter donc ce qu'on va voir tout à l'heure là qu'est ce que ça dit le matériel laissez un like plus un commentaire j'entends il ya un bruit là j'entends que ça passe donc ça passe en l'air donc vous lisez entre temps ce que ça dit ne vous inquiétez pas sur le bruit ça c'est moi qui ai les bruits là c'est bon je peux continuer vous avez le matériel peut être retiré en toute sécurité donc lorsque vous éjectez une clé usb lorsque vous voulez enlever une clé usb sur les ports usb donc qui sont les ports externe attention fait toujours ce que je fais là ok là j'enlève là si je clique ici vous n'avez plus la possibilité de voir les wifi qui sont connectés aux alentours pour ce que moi quand j'ai dit j'ai une tour qui ne possède pas la wifi intégrée donc si vous êtes dans le cas là vous allez savoir comment je vous prie de vous abonner merci avoir la wifi même si votre tour ne possède pas là où fait que pour ceux ci j'ai acheté ce qu'il faut vous avez des choses comme ceci donc là ce sont des sites vous pouvez vous commander une clé wifi externe qui sera sous forme usb comme cela donc c'est ce que je procède comme cela là mais ma part est beaucoup plus cher tout dépend de la qualité que vous voulez en fait vous avez des anciennes clés qui sont comme ça 40 et nous avez ceci ça c'est les anciennes technologies et tous qui sont encore valables moi ce que j'ai aujourd'hui quelque chose aux alentours de ceci de bel et maintenant tout dépend de ce que vous voulez à voir comme puissance de connexion ok donc là j'ai d'un mali qui doit connecter qui lui manque de charge là on est correct vous avez tout ceci que vous pourriez commander ou aller en boutique tout dépend là où vous êtes et puis vous l'insérer sur votre tour qui n'a pas de wifi je fais référence au tout en principe les ordinateurs portables la wifi intégrée donc la wifi lui c'est une carte réseau internet qui va vous permettre de vous connecter à un réseau vous avez plusieurs façons de vous connecter à un réseau ok soit par câble parce que lorsque vous avez une tour comme ceci qui ne possède pas la wifi intégrée vous pourriez vous connecter sur un réseau via le câble le câblage donc ça c'est le basique connaissait faut câbler donc là c'est la wifi voilà là vous avez vu que j'ai cliqué ici les sites commerçants qui vendent ses équipements les doigts sont à vous les deux images sont à vous mais mon travail c'est vous voyez là ok vous savez comment obtenir une clé où je vous tapez clé wifi tout simplement clé wifi vous tapez ça vous allez pouvoir acheter un que ce sont les sites qui vendent je vais pas faire de pub parce qu'ils m'ont compris pour ça là j'ai cliqué ici vous voyez paramètres du réseau internet ça c'est pour vous connecter internet sont vous câblez votre retour lui qui importe face internet derrière là vous allez pouvoir passer via câble sur votre box ou sous votre couture ou câble et vous allez pouvoir accéder à taille mais moi je vais brancher cette clé ou fille que moi j'ai déjà obtenu ça c'est la façon que vous pourriez avoir la wifi sur votre tour qui ne possède pas là vous intégrer ok je le connecte tac vous entendez le bruit et là si je clique ici vous avez tous les wifi qui sont aux alentours pour le moment j'ai que ces deux là ça m'appartiennent les autres c'est bien ça ça ne s'affiche pas parce que moi j'ai fait des choses en réponsant je vais pas filer les fuit des autres donc là à appartement que j'ai branché ceci les clés la paix pour le bacheté mais je vous conseille de quelque chose je vous conseille quelque chose qui est assez conséquent celui ci ou celui ci le plus cher plusieurs aspects on avait ceci dépend à la puissance et autre chose donc ça c'est autre chose ça ça c'est un boîtier que vous pourriez insérer votre carte sim ça c'est autre chose et là je peux me connecter sur un réseau que je veux donc je me connecter sur le réseau numérique c'est ma wifi ou mon wifi hop là connecter en wifi maintenant je me déconnecte pour vous montrer les faits vous avez votre tour vous voulez accéder à internet vous avez pas le câble vous voulez pas le câble et là si vous faites par exemple ou par exemple youtube que ce tutoriel est pas d'accepter pourquoi parce que vous n'êtes pas encore connecté si vous étiez câblé sur votre routeur vous avez payé votre abonnement vous aurez accès à l'année et si vous avez la wifi vous avez connecté votre ordinateur son réseau wifi c'est là où internet bon maintenant ce que je veux faire je vais le connecter sur internet via la wifi hop tac bon connecté et là vous avez ce que j'ai tapé tout à l'heure là voilà le fait que je les collecte et j'ai envoyé ceci voilà bon j'ai accès à cette chaîne donc vous pourriez vous abonner s'il vous plaît le dernier tutoriel que j'ai mis en place c'est ça c'est une démarche en ligne ça c'est pour le meilleur issue vous avez pris le petit haut que j'ai déjà fait donc par la suite abonnez-vous pour plus du tutoriel et c'était tout pour ce petit mini tutoriel